La parole est à monsieur Arnaud Vialla pour le groupe Les Républicains et pour 5 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Mesdames, Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, l'examen du projet de loi de finances 2016 depuis maintenant deux semaines nous réserve bien des surprises tant sur le fond que sur la forme. Sur la forme d'abord, après la précipitation à laquelle vous venez de nous habituer avec le PLFSS voté en catastrophe, le travail sur le PLF s'est déroulé dans la même ambiance. Commission qui se superpose, limite des missions totalement illisibles, calendrier ubuesque, hier soir encore, se tenait en même temps ici dans l'hémicycle. La séance publique sur égalité des territoires et logements et en salle de Lamartine, la commission élargie sur la relation avec les collectivités territoriales. Il est vrai que les deux sujets peuvent sans doute se traiter séparément. Nous voilà à présent en plus dans la confusion la plus généralisée, volte-face en tout genre, sur la PAH, la DGF et j'en passe. Est-ce bien sérieux de traiter les Français ainsi ? Je les en laisse juge. Sur le fond à présent, la présente mission sur l'économie, comme d'ailleurs la plupart des autres, donne à première lecture beaucoup d'espoir. Les déclarations d'intention contenues dans vos titres sont même revigorantes. Je cite, renforcer l'efficacité des aides aux entreprises, promouvoir un tourisme de qualité. Mais derrière ces affichages, la réalité est tout autre. Le budget global de la mission est en baisse de 5,6% à périmètre constant, après une baisse de 11% l'an dernier. Le FISAC, principal dispositif d'aide aux entreprises, est une nouvelle fois saigné à blanc. Depuis 2012, vous l'avez fait passer de 41 millions d'euros au total à moins de 25 millions dans ce projet de budget. On n'y voit pas non plus l'enveloppe exceptionnelle de 12,5 millions pour les stations-services de proximité, dont vous venez de dire qu'elle était prélevée sur les fonds d'intervention des collectivités locales, qui par ailleurs sont en grande souffrance, donc le compte n'y est pas. Pour le tourisme, plus de programmes dédiés, mais un saupoudrage illisible, qui ne résiste cependant pas à une lecture précise. Crédit de paiement en baisse de près de 20%, et aucune action forte. Mais le pire de votre proposition, Madame la Ministre, c'est que vous détricotez complètement les outils territoriaux d'accompagnement des logiques de développement économique. Votre loi NOTRe a ouvert le bal de ce massacre, en privant les départements de leurs compétences en la matière, laissant ainsi orphelines les agences départementales de développement économique, dont par ailleurs vous n'arrivez toujours pas à nous dire comment elles vont juridiquement pouvoir fonctionner avec les méga-régions. Elles s'occupaient, elles, de micro-économies locales, que les pouvoirs régionaux ne pourront pas suivre. Il était aussi adossé des aides directes aux entreprises que votaient les départements qui ne peuvent dorénavant plus le faire. Quel dispositif va les supplanter ? Vous poursuivez sur votre lancée de cohérence, et après avoir expliqué la nécessité de simplification, vous créez une nouvelle coquille vide, cosmétisée sous le nom de France Entrepreneurs, mais dont on ne connaît ni les missions, ni les moyens, je n'ai d'ailleurs rien trouvé à ce sujet dans le PLF, ni surtout les articulations avec les structures déjà existantes. C'est sûrement ça le choc de simplification. Et voilà que maintenant, après avoir violemment bousculé les CCI en les régionalisant, vous tentez de retirer au CCIR leur prérogative, en fléchant 20 millions d'euros de crédit sur CCI France, au détriment des territoires. C'est sûrement ce que vous appelez l'équilibre des territoires et l'encouragement des dynamiques locales. Nous combattrons les amendements 323 et 434 que vous déposez en ce sens à l'article 52. S'il est un point sur lequel nous sommes tous d'accord, c'est bien que l'avenir de la France, grande puissance moderne, passe par le déploiement d'infrastructures numériques de pointe. Là où nos avis divergent, c'est sur le maillage de territoire. Nous sommes convaincus qu'il faut le même service pour tous, avec les mêmes capacités d'évolution technologique. Appelons un chat un chat, c'est la fibre optique pour chaque habitant, FTTH, qui seul peut répondre à cette attente. Votre solution, c'est le plan France Très Hauts Débit, qui est un très joli nom, mais ça s'arrête là. Où est l'équité des territoires lorsque les zones les plus fragiles doivent payer, pardonnez-moi l'expression, plein pot, pour bénéficier d'un traitement palliatif qui s'appelle la montée en débit ? Où est votre soi-disant volonté politique lorsque les opérateurs refusent tout simplement d'aller dans ces mêmes zones en dépit des efforts considérables qui consentent les contribuables locaux pour s'équiper ? Le compte n'est pas du tout. Le ministre Macron a répondu à mon collègue Patrice Martin-Lalande, en commission élargie, qu'il allait veiller à ce qu'on puisse émerger pour ses investissements au FCTVA. Nous surveillerons la tenue de cet engagement. Enfin, et j'en termine par là, je suis de ceux qui pensent que les pouvoirs publics ne peuvent qu'aider et accompagner l'économie, et que ceux qui la font, ce sont les entrepreneurs, les artisans, les commerçants, bref, les acteurs économiques. Le rôle du gouvernement, c'est de leur donner confiance. Et précisément, c'est ce que vous ne faites pas. C'est ce que vous ne faites pas en sacrifiant les outils collectifs des territoires, je n'y reviens pas. C'est ce que vous ne faites pas en repoussant encore l'allègement des cotisations sociales patronales. C'est ce que vous ne faites pas en annonçant une non-réforme du Code du Travail. Pour toutes ces raisons, vous le comprendrez, les Républicains ne peuvent pas soutenir vos approches.